Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais à cœur de vous partager ce qu'on a pu vivre ce week-end. Comme certains le savent, une semaine sur deux, on essaie d'aller au culte du quartier haïtien qui se situe dans l'église qui est littéralement juste deux pâtés de maison derrière nous à deux minutes à pied. Et l'autre semaine sur deux, on reste entre nous et on fait un culte qu'on suit en général en live ailleurs. Et du coup, ce week-end est tombé sur le week-end où on allait au culte et c'était aussi le dimanche de la fête des mères. Alors, ce n'est pas que vous regardez cette vidéo il y a très longtemps, donc on a pris du temps pour la publier. C'est juste qu'en Haïti, c'est le 28 mai. C'est deux semaines après la date en Suisse. Alors, on se rend du coup à l'église. Et du coup, pour faire le topo, ce ne sont pas du tout les mêmes églises qu'en Suisse au niveau moyen financier, on va dire. C'est un toit en tôle, des murs, des bancs, quelques ventilateurs parce qu'il fait quand même très chaud. Mais même avec les ventilateurs, c'est quand même très très chaud. Et il y a quand même une sono. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce culte ? C'est qu'à un moment, ils ont appelé toutes les mamans à venir devant. Et il y avait bien, je pense, une quarantaine de mamans quand même, 30-40 mamans. Et je me suis dit, ah bah trop bien, ils vont prier pour elle ou quelque chose comme ça. Et en fait, ils ont offert un cadeau à chacune des mamans qui étaient là. Donc, un cadeau emballé, à peu près gros comme ça, ce n'était pas une petite attention. Ce n'était pas juste un petit porte-clés. Et en fait, elles ont ouvert ces cadeaux et on a pu voir que c'était des super beaux éléments de décoration. La plupart avaient fait artisanalement, c'était des tableaux, des vases. C'est vraiment quelque chose de pas petit. Et en fait, sur le moment, j'étais là, oh bah ouais, trop bien. Après, je me suis rendue compte, mais en fait, cette église, chaque fois quand elle fait appel à l'offrande, on sait qu'ils ne reçoivent pas non plus des masques. Je me suis dit, mais c'est fou qu'ils aient eu ce cœur de donner alors qu'ils n'ont sans doute pas assez pour faire leurs propres activités internes à l'église. Et je me suis dit, waouh, Dieu m'a vraiment beaucoup travaillé sur qu'est-ce que c'est la richesse. Et ce n'est pas en fait d'avoir plein d'argent. Alors, oui, dictionnairement parlant, c'est d'avoir une certaine fortune, etc. Mais en fait, la richesse, elle ne dépend pas de ce qu'on a. Elle dépend de notre attitude de cœur. Et je voulais vous inviter à vous poser la question. Pas que pour votre argent, c'est aussi comment... Qu'est-ce que vous faites de votre temps, de votre énergie ? On est appelé aussi à donner plus que notre... juste le surplus qu'on a de temps d'énergie et d'argent. Parce qu'on sait qu'en fait, Dieu, il prend soin de nous et qu'il pourvoit à nos besoins, quoi qu'il arrive. Alors, on peut en fait donner avec confiance. Et si on est convaincu de ce qu'on fait... Alors, je ne vous appelle pas à... Enfin, je ne vous encourage pas à donner tout votre fric au premier passant dans la rue sans réfléchir. Demandez au Saint-Esprit. Ok, ben en fait, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de cet argent ? Est-ce qu'actuellement, je le dépense de la bonne façon ? Ou est-ce que mon temps, en ce moment, est-ce que je le dépense de la bonne façon ? Ou est-ce qu'il y aurait une activité ou quelque chose que je pourrais faire pour quelqu'un qui pourrait le bénir ? En tout cas, j'espère que ça vous a encouragé à vous poser certaines questions, comme moi, ça me challenge aussi tout autant. Et voilà, passez une belle semaine bénie. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada